À cause des travaux de construction d'un nouveau tunnel souterrain, les routes qui mènent vers le pont Hassan II, à Rabat, seront coupées à partir du 8 octobre. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants composant le programme Rabat-Ville-Lumière, il sera procédé à la construction d'une trémie au niveau du rond-point situé à la jonction entre les avenues Hassan II et à l'Alawine, ce qui va entraîner la coupure de certains axes routiers menant au pont Hassan II à partir du vendredi 8 octobre à 19h, précise un communiqué de la commune. La durée des travaux serait de deux mois au maximum, a-t-on ajouté de mêmes sources, appelant les usagers des axes routiers concernés à suivre les panneaux de signalisation indiquant les voies de contournement afin de décongestionner la circulation. Le pont Hassan II va, par ailleurs, bientôt faire l'objet d'un lifting. Un appel d'offre a été lancé fin septembre par l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg, AAVB, pour l'entretien du pont. Le marché est évalué à 13 millions de dirhams. Risques d'embouteillage Après cette annonce, beaucoup d'habitants des deux villes, Rabat et Salé, ont annoncé, sur les réseaux sociaux, la peur de faire face aux mêmes sorts réservés à leurs voisins casaouis, à savoir les crises d'embouteillage. En effet, en raison du grand nombre de travaux menés un peu partout à Casablanca, voirie, ouvrage d'art, future ligne du tram, le BHNS, parallèlement à d'autres réparations effectuées par les autorités responsables, la circulation devient infernale en heure de pointe. Le pont Hassan II fera peau neuve. Pour rappel, le 17 septembre, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg, AAVB, avait publié un appel d'offre pour la réalisation des travaux d'entretien du pont qui relie la capitale et sa ville jumelle. Selon le cahier des charges, il s'agit notamment de fournir et mettre en œuvre les joints de chaussée et l'habillage en panneaux, dont certains de type mouchard habillé, et d'entretenir, fournir et poser des grilles de garde-corps. Dans un second appel d'offre qui a été publié le mardi 21 septembre, l'AAVB avait prévu également le lancement de travaux de remise en état des différents pontons du fleuve Bourg-Greg et de l'aménagement des allées qui y mènent. Le coût de ce projet est évalué à 2,3 millions de dirhams. Merci d'avoir regardé cette vidéo !